Les Walt Disney Studios sont en travaux actuellement et c'est pas joli joli Attends je t'explique Effectivement en ce moment comme vous pouvez le voir il y a des palissades au Walt Disney Studios Là on est à peine dans l'entrée du parc et il y a une grande zone qui est en travaux Alors on ne connait pas officiellement cette zone puisque c'est une zone qui est censée être en backstage Les backstage ce sont les zones qui ne sont pas accessibles pour nous les visiteurs Mais plutôt pour les cast members Sauf qu'aujourd'hui Disneyland Paris aménage un chemin Qui va nous permettre justement de nous rendre directement dans le parc Walt Disney Studios Puisqu'il faut savoir que dans un mois et demi deux mois le studio 1 va totalement fermer Oui oui le studio 1 là où il y a la plus grande boutique le plus grand fast food du Walt Disney Studios Va fermer pour une longue période puisque comme vous le savez les Walt Disney Studios sont actuellement en travaux Et il y a un grand investissement pour justement étendre le Walt Disney Studios Sauf que dans ce plan d'agrandissement il y a l'agrandissement avec la zone Marvel La zone Frozen mais également la nouvelle zone qu'on ne sait pas ce qu'il va être Et on a également un réaménagement de la première partie des studios pour justement l'adapter à quelque chose de plus efficace Et plus abouti Parce que c'est vrai que ce qu'on avait depuis le début des Walt Disney Studios c'était pas vraiment ce à quoi on s'attendait Donc du coup Disneyland Paris a décidé d'investir pour justement réaménager cette zone dès qu'on sort des Walt Disney Studios Et pour cela il y a également toute cette zone du studio 1 qui va être en travaux et qui va du coup devoir fermer Et c'est ouf parce que tu dis quand même qu'il va y avoir tout un restaurant, un fast food qui va fermer Toute une grande boutique C'est quand même le studio 1 hyper important parce que c'est quand même la seule zone des Walt Disney Studios qui est en intérieur Enfin c'est quand même assez important mis à part les spectacles etc et les attractions Mais c'est quand même quelque chose qui était important pour les visiteurs Et bah savoir que ça va fermer c'est ouf quand même C'est ouf J'ai très hâte de voir ce qu'ils vont faire à l'intérieur Comment ils vont aménager la chose Est-ce qu'ils vont peut-être du coup modifier le restaurant en coulisses Parce que c'est vrai que celui-ci propose exactement la même chose que Hyperion Et ça pourrait être sympa qu'effectivement il propose autre chose en termes de fast food à l'intérieur Comment ils vont réaménager les détails Je sais pas c'est vrai que c'est assez particulier Et en même temps j'ai très hâte de voir ce que ça va donner Également on a cette boutique Walt Disney Studios Store qui est fermée actuellement Parce qu'à mon avis ils sont en train de l'aménager pour toute cette zone Vu qu'elle va fermer et bien il faut que cette boutique propose le maximum de produits Et qu'elle soit à son plein potentiel d'efficacité Et quand tu es dans le studio 1 et qu'il pleut que tu te rends compte de l'importance qu'il a Mine de rien pour les visiteurs Regarde tout le monde est à l'intérieur Tout le monde prend un petit chocolat chaud, une petite boisson, un petit repas Pour justement patienter sous la pluie ou sur le froid Là quand celui-ci va fermer Ça va être une catastrophe Je sais pas comment les visiteurs vont faire pour gérer leur visite Bon donc c'est vrai que pour le coup Bon c'est vrai que pour le coup Quand on sort des Walt Disney Studios tout de suite on tombe sur des palissades Et je trouve ça incroyable quand même le fait que Ce passage si important Va juste être rétréci Par ce petit chemin qui est juste à côté du spectacle De Together C'est à dire que comment les gens vont aussi bien circuler Ça va être un enfer La fin de journée ou le début de journée ou même l'après-midi Ça va être horrible Alors regardez ça c'est le bâtiment du coup qui va être en travaux juste ici Et regardez tous les travaux qu'on a Donc là on a des palissades Là on a des palissades C'est un enfer Franchement la vue d'horreur qu'on a d'ici Là tu peux accéder directement à l'Avengers Campus Mais également avec des palissades Et là-bas tu peux accéder dans la zone de Pixar Et également tu as une zone de palissades Et quand tu vas là tout droit Et bien tu vois que c'est également fermé avec des palissades Il y en a vraiment dans tout le parc actuellement Puisqu'il y a énormément de travaux Et là du coup ça enlève quand même une zone de toilette Et ça nous empêche en fait si vous voulez de faire la transition Et Hollywood Tower jusqu'à Pixar Land En gros on ne peut plus passer par ici Voilà ici on ne peut plus y passer Et donc du coup cette zone devient une zone des travaux Pour justement l'agrandissement Donc on verra ça dans une prochaine vidéo Voir à quoi ça ressemble actuellement Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire à cet endroit Donc là regardez on continue un petit peu de ce côté là Et on va tomber face à un os Parce qu'on ne va pas pouvoir normalement y aller Voilà là ils ont fermé du coup cette zone Et on ne peut plus y accéder Et voilà cette zone est maintenant fermée pour les travaux C'est ouf ça avance plutôt bien De ce côté là on a évidemment l'Avengers Campus Avec la première partie donc de palissades Donc celle-ci les grosses palissades à côté du studio théâtre C'est pour aménager justement le passage Pour pouvoir rentrer dans le parc Et vous imaginez que le passage ça va être ce qu'il y a entre le studio 1 Et le théâtre d'à côté Donc la zone n'est pas immense immense Aujourd'hui quand t'es dans les Walt Disney Studios T'as vraiment l'impression d'être dans un parking Alors oui c'est cool là-bas t'as l'Avengers Campus Mais toute cette zone avec les palissades Le sol regardez qui est totalement différent T'as un sol de cette façon là Ensuite tu changes t'as un sol totalement différent C'est vraiment particulier C'est une ambiance trop particulière Regardez la différence de sol On passe de tout style différent Des pavés Là on a un sol un petit peu plus lisse Là regardez on a des pavés Là on est sur un sol un petit peu plus rocheux Là c'est les pavés Là on enchaîne On va passer sur un sol encore différent C'est un truc de fou C'est quoi tous ces sols différents ? C'est giga de rôle Regardez là on est sur autre chose encore Des carreaux Là on est sur... Mais c'est n'importe quoi D'ailleurs en parlant de travaux Ils ont enlevé aussi Toutes les petites statues Qu'il y avait ici à l'entrée Alors j'espère qu'ils vont les remettre Parce que ça franchement C'était vraiment emblématique Là ça y est Ils ont tout enlevé Y'a plus rien Et même d'ailleurs Pour être transparent avec vous Bah c'est vrai que je viens De moins en moins ici Au Walt Disney Studio Puisque finalement en fait Ça me donne même pas forcément envie Puisque bah C'est... Ouais c'est assez particulier Comme ambiance Je préfère le laisser se construire Au fur et à mesure Et le retrouver Quand il sera vraiment en état Donc quand je viens C'est quand il y a comme ça Des petites choses Que je dois vous filmer Mais c'est vrai que De base De moi même Bah mis à part peut-être Pour l'Avengers Campus Qui lui pour le coup Bon bah Il fonctionne correctement Y'a aucun problème Bah c'est vrai que Là dans cette zone là C'est pas fou Et puis bah je vais vous emmener De l'autre côté Puisque bah de l'autre côté Y'a aussi quand même Pas mal de choses qui se passent Autre chose qui a d'ailleurs Fermé au Walt Disney Studio Et bien c'est ça Ouais bon là C'est une palissade Vous voyez pas Mais en gros de l'autre côté Vous voyez les trucs Monstres et compagnie Et bien c'est le Stand Le cri Les bonbonnes à cri Le truc de Monstres et compagnie L'attraction Que tout le monde pense Que c'est une attraction Mais c'est juste Que tu cries dans un truc Pour voilà Pour montrer que tu cries fort Et bah c'est fermé pour le moment Et bon est-ce que ça va réouvrir Est-ce qu'ils vont l'améliorer Est-ce qu'ils vont le changer Le moderniser Faire quelque chose On en sait rien Mais c'est fermé Et on verra ce qu'ils vont en faire C'était quand même iconique quand même Tout le monde venait ici crier C'était bruyant Mais iconique Au Walt Disney Studio Y'a également une attraction Qui est en rénovation D'ailleurs ils ont même clairement Enlevé l'attraction Et bien c'est ça C'est les tapis volants d'Aladin Actuellement celle-ci est fermée Donc on ne peut pas y accéder Bon je vais pas vous mentir C'est pas comme si c'était La plus grosse attraction Qui va nous manquer Mais elle est fermée Et donc du coup Ils ont retiré la structure Les tapis volants Beaucoup font des théories dessus Est-ce qu'ils vont la moderniser Est-ce qu'ils vont également la changer La transformer La mettre ailleurs La mettre peut-être à Adventureland Moi je pense pas Je pense que c'est juste un nettoyage Annuel Ou selon un trimestre Ou autre Vous savez des fois Faut faire des gros nettoyages Ils avaient fait ça pour Orbitron Durant le Covid Et donc du coup Tout le monde Tout le monde s'était affolé A cette période là Là non non Ils ont juste retiré Et on verra ce qu'ils vont mettre Après Mais je pense que ça va revenir Comme d'habitude C'est juste que ça a besoin Peut-être de gros gros nettoyages Voilà comme on peut voir actuellement Bah là du coup C'est l'autre côté Et c'est aussi fermé Et donc du coup Ici au niveau de Toy Story Playland On a également des petites Palissades vertes installées Maintenant on va aller jusqu'à Cars Road Trip Parce que vous allez voir Qu'il y a certaines choses Qu'on voit de là-bas Donc je vous emmène voir ça directement Alors regardez Ici on voit quand même Pas mal de choses sympas Donc on a les grues Et on a aussi pas mal de bâtiments Qui commencent à pousser là Franchement ça a de la gueule On a pas mal de choses qui apparaissent Tout derrière moi Au niveau de Cars Road Trip On a le bâtiment Qui est juste là Et c'est le restaurant Vous savez Qui va y avoir Autour du lac Qui va être un restaurant On sait pas encore réellement le thème Mais on peut s'attendre à un restaurant Sur les princesses Et globalement Ça a l'air de bien avancer Franchement c'est pas mal Et ça fait plaisir de voir Qu'il y a réellement d'évolution Et que ça avance quand même Mine de rien Petit à petit Surtout qu'on sait Qu'il y a eu pas mal de retard Donc à voir quand est-ce que c'est prévu tout ça Mais là je commence à me dire Peut-être 2026 2027 On croise les doigts On croise les doigts que ça arrive Parce que franchement On a envie de voir le parc Walt Disney Studios A son plein potentiel Bref En tout cas Moi ce qui me dérange dans tous ces travaux Oui c'est cool que le parc Walt Disney Studios avance Oui c'est cool de le voir évoluer Et de voir qu'il va être de mieux en mieux Mais aujourd'hui Est-ce qu'on peut réellement considérer ce parc Comme étant un parc à proprement parler En gros je m'explique Disneyland Paris propose vous savez Des offres Un billet Un parc Et un billet pour deux parcs Aujourd'hui ça me dérange Du fait que Disneyland Paris Accepte que des visiteurs Viennent passer la journée En entière dans ce parc Imaginez une famille Qui n'est pas au courant Qu'il y a de tels travaux Qui ne sait pas que Bah le parc n'est pas à son plein potentiel Imaginez C'est quand même particulier De se dire ça Aujourd'hui du coup Je me demande Est-ce que Disneyland Paris N'aurait pas pu proposer Des billets réduction Ou peut-être des billets Vous savez Ils font l'offre Un jour deux parcs Deux jours un parc Et peut-être proposer Que des billets Pour deux parcs un jour Ce serait peut-être mieux Parce que imaginez quand même Une famille qui vient ici Passer toute la journée C'est pas ouf quand même Franchement c'est un peu décevant Et aujourd'hui Le parc n'est pas à son plein potentiel Surtout quand le Studio 1 va fermer Où est-ce que Toutes ces personnes vont manger Où est-ce que Toutes ces personnes Vont pouvoir justement Se poser Enfin c'est vrai Que tu te poses la question Comment ils vont réussir A proposer De la restauration Dans ce parc Il n'y aura que malheureusement L'Avengers Campus Ou les petits cabanons Qui y ratatouillent Sinon c'est tout de suite Faire un grand restaurant Comme le bistrot de Chérémy Je pense que tous les visiteurs Ne peuvent pas se permettre Et en plus de ça Il va être complet Donc j'avoue C'est un petit peu particulier Et je sais pas Comment le centre de Paris Va gérer cette situation En tout cas Moi je pense qu'il devrait Faire cette chose C'est proposer Des billets Pour les deux parcs directement Au moins les gens Ne seront pas perdus Ou peut-être afficher à l'entrée Que le parc est en travaux Prévenir les visiteurs Parce que les gens ne le savent pas Et ça c'est un vrai problème Bref Si tu veux voir d'autres vidéos Sur Disneyland Paris N'hésite pas à cliquer directement Sur cette vidéo Pour aller voir tout ça A très vite